hello les amis bienvenue sur total sup rendez vous avec fred bonhef qui a une actuelle une actualité ultra chargée après le four boyer challenge l'open de france de downwind foil le week-end dernier place désormais à donne tes ailes donne des ailes à ton sup il est un événement sup stand up paddle mais fred va nous expliquer tout ça à l'intérieur d'un immense événement international multi gliss qui se passe à saint-tropé qui a déjà démarré mais la course sup c'est le week-end prochain le 28 29 octobre à saint-tropé fred comment ça va ça va impeccable écoute je viens d'arriver dans le var là effectivement c'était bien chargé ces derniers temps mais écoute voilà je j'ai pas trop le temps de me retourner je rentre directement dans l'événement du week-end prochain il ya beaucoup à faire et il ya en plus il ya un peu de monde annoncé donc donc voilà ça s'annonce bien il va falloir il va falloir bien mettre en place des choses pour pour faire le format que j'ai envie de faire d'accord on va on va reprendre tout depuis le début explique nous la genèse derrière cet événement l'événement multi gliss s'appelle les ailes de saint-tropé c'est ça c'est un événement qui vient qui dont c'est la première édition ou qui existait déjà non c'est un événement dont c'est la première édition en fait la base de l'événement est plutôt parti sur du windsurf avec une étape trop plaisienne du défi win qui le fameux événement de windsurf qui a lieu à gruissant et qui est un petit peu en train de se transformer en circuit à ça évidemment c'est relié le windfall qui est le sport à la mode qui faisait déjà partie du défi win il y a également du wakeboard et c'est un événement qui se veut multi multi gliss et il fallait évidemment qui est du stand up paddle et du stand up paddle foil donc olivier pasturel qui est l'organisateur de l'événement c'est un ami de très longue date pour te la faire courte on a été moniteur de voile ensemble dans un petit club de voile on n'avait même pas la majorité donc donc voilà c'est vraiment une histoire longue et puis je l'ai vu évoluer à Saint-Cropez petit à petit se faire sa place et faire des belles choses et puis il m'a vu évoluer aussi de mon côté avec le stand up et ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble malheureusement j'ai envie de dire ça c'est un petit peu fait au dernier moment parce que ça fait très peu de temps que j'ai rejoint l'aventure par fin de jour ouais par exactement exactement par contre c'est vrai que nous là l'esprit de cette première année c'est de faire quelque chose de petit mais convivial et bien fait on essaie vraiment de faire plaisir aux compétiteurs aux participants pour préparer quelque chose de plus gros l'année prochaine d'accord c'est ce que j'allais dire petit cette année parce que tout est un peu last minute mais la baie de Saint-Cropez on la connaît c'est celle qui est partagée avec le club de la Sigla Surf Club qui est en face qui est de l'autre côté à 28 km de l'autre côté quand on était sur la plage de je sais pas si c'est la plage de la vertelle ou la plage du centre-ville on voit on s'avance un petit peu et puis on voit Saint-Cropez sur la droite donc on connaît les conditions donc a priori il y a tout pour créer un événement qui peut durer d'autant plus que il y a des moyens à Saint-Cropez investi dans un événement multisport qui a pour vocation à être un événement annuel si j'ai bien compris ouais tout à fait moi mon esprit quand j'arrive sur un événement où finalement je connais pas parfaitement l'endroit même si j'ai passé une partie de ma jeunesse dans le Var je connais pas parfaitement cet endroit donc je vais faire énormément confiance aux marins qui sont déjà sur place et à mon ami Olivier qui connaît très bien sa zone et c'est pour ça aussi qu'on veut y aller doucement mais sûrement voilà tu parlais de moyens effectivement la chose la plus importante moi pour laquelle j'ai accepté d'être en direction de course sur cet événement c'est la possibilité d'organiser un downwind si le vent le permet si les conditions le permettent ce qui apparemment va être le cas et donc on a toute une flotte de bateaux à disposition pour ce faire et ça 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 change évidemment un événement voilà donc donc a priori il ya beaucoup de facteurs qui pourraient faire que ce soit un bel événement on peut en parler après si tu veux il ya en plus à part le paysage qui est magnifique il ya aussi des bons des bons des très très bons compétiteurs qui qui viennent donc voilà alors c'est une première édition c'est assez spontané en plus même si tu te doutes bien moi j'en ai parlé beaucoup autour de moi mais mais voilà je pense que il ya quelque chose avec certains noms allons-y pas de problème attaquons quelques quelques têtes d'affiches qui ont déjà annoncé de leur participation j'ai interviewé il ya deux jours paolo marconi il ya une vidéo qui est en train de tourner là sur les réseaux sociaux avec le international le rider international italien paolo marconi qui va venir avec sa compagne susac molinero qui elle est espagnol et qui aussi fait partie aussi du gratin mondial du suppress annonce annonce d'autres noms vas-y oui alors déjà j'ai j'ai pas mal de copains du stand up foil qui viennent aussi donc par exemple olivia piana qui est la plus connue qui va également venir présenter son film et puis qui va qui va qui va qui va évidemment se faire un plaisir de faire des downwind avec nous même peut-être même dès le jour avant l'événement voilà j'ai également des personnes comme yann kilfen qui viennent les bretons sont quasiment confirmés donc je parle de grec clausier yohann cornélis peut-être boris et amandine boris j'ai un vrai c'est amandine chasso non serait génial parce que amandine est une des meilleures françaises depuis toujours et puis elle a des gros résultats au niveau mondial boris c'est ce qu'on appelle un client également quelle que soit la discipline voilà donc des gens comme ça ensuite je peux continuer à te citer on a on a thomas goyard qui sera présent thomas goyard c'est un olympique en windsurf c'est un excellent windsurfer un excellent waterman qui vient aussi de de va de finir dans les dix premiers sur l'open de france de donwin foil on a on a des gens du sud également philippe axman et les deux philippi c'est à dire rafael philippi et son fils césar philippi voilà je pense que voilà exactement les copains de du automne qui viennent je pense que j'en oublie je pense que certainement mathieu motalène également va faire le déplacement du sud didier le nez il m'a dit qu'il voulait passer également voilà donc comme il ya peu de choses il ya peu de donwin qui sont organisés dans sud ou peu de tentatives bon bah si voilà si quelqu'un se bouge pour essayer d'en faire un les gens essaient de se bouger voilà ça c'est pour le foil après en stand up on est mélanie doit me confirmer si elle vient ou pas ce qui serait vraiment génial on croit on croise les doigts mélanie la fenêtre a envie de venir après là c'est une athlète qui est en plein plein coeur de sa de sa carrière sportive et qui doit faire des choix parfois difficiles donc comme je lui ai dit un quel que soit son choix on la soutient mais ça a remporté deux médailles d'or aux championnats d'europe là j'étais avec elle au portugal exactement et plus un titre de championne du monde en sprint il ya trois semaines donc en plein en plus un titre plus un titre de championne du monde icf l'année dernière enfin voilà c'est les grandes championnes là elle prépare le doute en fait sur sa participation c'est surtout du fait qu'elle prépare les championnats du monde icf en thaïlande qui ont lieu dans trois semaines et voilà pour ma part je pense que c'est une la meilleure manière de se préparer un de faire une course et de au moins de participer de l'utiliser ça elle fera son choix sportivement et on respectera son choix mais c'est vrai que c'est aussi une enfant du pays donc c'est ça qu'il faut comprendre c'est voilà yannick pinault qui qui a lancé un événement stand up depuis très longtemps là bas dans le golfe de saint-tropez qui a emmené tout un tas de jeunes autour de lui et ben et ben cette petite mélanie elle en fait partie donc elle fait vraiment partie de l'histoire de cette bête saint-tropez on aimerait beaucoup la voir ainsi que ainsi que d'autres d'autres personnes de cette zone on à la jeune julia si je me trompe et so c'est ça qui vient également dans la lignée de mélanie c'est une petite mélanie en devenir qui a déjà fait des médailles européennes autour du coup elle en a gagné deux cette semaine à eurosu et elle fait déjà partie de l'équipe de france à seulement 13 ans donc effectivement il ya du beau monde dans le coin ils ont juste quelques kilomètres de traversée à faire pour vous rejoindre exactement exactement donc voilà c'est et en parlant de jeunes donc la bonne nouvelle aussi c'est que j'ai le jeune loucabras qui vient depuis crozon qui est donc le champion de france champion de france en eau agitée je sais plus comment ils disent en conditions océanique et la championne de france également cadette dans les mêmes conditions qu'érika révin voilà qui vient également depuis fort événement non pardon les championnes de france tout court mais comme c'est une jeune aussi c'est moi de 15 ans je pense qu'elle a bien plus oui peu importe c'est une méga championne ça c'est sûr c'est méga championne elle est champion de france et c'est quelqu'un qui va très très bien donc on a de la voir à l'oeuf voilà donc tu vois avec avec les noms que je t'ai en stand up chez les filles particulièrement on a un très beau plateau c'est top mais on espère aussi que la paca bouge beaucoup cette année ça ça représente au moins une soixantaine de suppresseurs qui qui sont engagés régulièrement dans leurs entraînements dans les compétitions locales etc j'espère effectivement que tout le monde répondra à présent même si c'est un peu à 13 minutes et tout à fait mais j'ai au-delà de la paca pourquoi pas les italiens et puis et puis du reste de la france bien sûr bien sûr bien sûr je pourrais te donner plein de noms il ya il y a beaucoup de gens qui veulent se joindre qui veulent se joindre à l'événement tu vois là j'ai j'étais en discussion avec michael fargier par exemple voilà il va y avoir du monde qui m'a vu tout le temps thomas bouton exactement thomas bouton qui vient également on a astrid de préville qui vient on a à à notre notre super copine là de cannes qui vient d'avis sans son bien génie sans son par les quiz qu'on t'a su vas-y j'ai du mal avec les noms et les prénoms et pourtant virginie c'est une copine donc voilà donc tu vois il ya voilà il ya beaucoup de monde et je pourrais je pourrais en citer encore mais en tous les cas voilà il ya une belle dynamique je te cache pas que c'est vrai que bon la plupart des gens qui viennent c'est pas forcément fait exprès mais c'est en plus des amis à moi donc je pense que ça va être ça va être ça va être famille le stand up et puis je vais te mettre un peu de du beurre tout le monde te fait confiance tu as fait largement de tes preuves depuis une quinzaine d'années en organisation de course aussi en tant que rider et on sait que quand tu prends les choses en main en général c'est déjà un dans l'intérêt des athlètes et puis la glisse est favorisée puis ça se passe toujours toujours très bien ça a été le cas d'ailleurs les deux derniers événements parce que là tu enchaînes donc fort boyard ça a été ça a été méga et puis ensuite de ce que j'ai vu je n'ai pas encore fait le plus débriefé encore mais l'open de downwindfo elle avait l'air d'être une tuerie aussi tu peux nous en dire un petit mot d'ailleurs ouais tout à fait écoute fort boyard malgré le manque de conditions le manque de vent on a réussi à sortir un un beau parcours pour pour un maximum de monde différent le samedi et on on a passé un très bon moment c'est comme tu dis c'est vraiment une famille et une famille de plus en plus soudée et moi je tu sais je suis pas obligé de revenir faire des événements comme ça parfois j'ai envie de rester chez moi à tarifa j'ai envie de de faire mes petits mes petits stages mes petits trucs et pas bouger de chez moi et faire mon petit windsurf et mes petits downwind mais tu vois quand je vois voilà l'ambiance qui est à fort boyard ça me donne envie de continuer et c'est pour ça que je vais m'investir également sur saint tropez c'est de de faire un beau downwind pour les copains pour ce qui est de l'open de france de donne une folle écoute énorme à mori de allemand énorme travail d'amori dormais et de son équipe de bénévoles et l'équipe mère ils nous ont sorti trois belles journées pas forcément facile au niveau des conditions mais ils ont sorti leur épingle du jeu évidemment c'est une première édition donc il y aura des ajustements à faire mais par contre faire voilà trois downwind sur trois jours c'est quand même déjà en soit une très belle réussite à 54 riders internationaux français exactement 54 riders internationaux avec avec olivia en amont on avait fait pas mal de pas mal de bruit à hawaï ailleurs avec je pense que tom constant a fait son boulot aussi également donc ensuite ça plus le bouche à oreille plus les copains ça fait vite pas mal de monde en sachant que c'était une sélection donc c'était les 60 60 sélectionnés donc ne s'inscrivez pas qui voulait sur ces 60 ben finalement il y en a eu 55 je crois qu'ils se sont qui se sont présentés au final sur la ligne de départ donc voilà un très bel un très bel événement moi au niveau personnel ben je me suis blessé avant l'événement donc voilà je suis arrivé avec avec un gros problème au tendon au niveau de la cheville donc j'ai j'ai la cheville ultra gonflée et pas mobile et donc j'ai fait toute la compète comme ça donc ça a été très dur pour moi surtout psychologiquement parce que parce que c'est vrai que dans les entraînements je m'étais éclaté avec les copains les bretons et que moi j'allais vite j'étais content donc donc voilà mais c'est pas grave je suis très content très content des trois jours qu'on a fait et je pense qu'on est au début de quelque chose en donne une folle et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'enchaîner direct et d'essayer de remettre un donne une folle pour les copains à saint tropez ce week-end excellent justement je voulais parler du format on n'a pas vraiment parlé donc si j'ai bien compris il ya une première journée le samedi 28 octobre au à donne des alatons sup de downwind ouais kilomètres 15 kilomètres c'est quoi le alors on va quand même essayer d'être sur les 15 kilomètres ok on va essayer d'être sur les 15 kilomètres pour l'instant la prévision est mistral donc voilà on est sur un sur format on a on a prévu un tout ça on a le olivier son équipe ont fait un travail fantastique en amont en termes de en termes d'autorisation et et tout ça donc on peut on peut vraiment partir d'où on veut est arrivé un peu on veut c'est exactement moi c'est cette flexibilité que je recherche dans les événements ce qui est pas facile ce qui est très très dur donc voilà et et donc on va on va placer tout le monde au mieux pour que ça soit à la fois dynamique pour les meilleurs il se soit pas facile pour pour les derniers également même esprit que le format il ya un petit peu ça le message qu'ils partent ensemble pour 15 km donc ça c'est ce qui est espéré pour le samedi alors partir ensemble excuse moi partir ensemble là je on verra parce que c'est tout à fait possible que je les envoie dans une zone où il ya plus de vent que les stand up voilà ça on verra en termes de format de direction de course mais mais par contre oui on va aller on va les mettre ensemble sur l'eau ça c'est sûr ok super très bien donc ça c'est le samedi d'ailleurs et d'ailleurs thomas bouton va faire venir également quelques pirogues simples donc qui vont soit dans la fête c'est une super nouvelle ok ouais voilà excellent excellente nouvelle aussi et donc le dimanche alors qu'est ce qui se passe maintenant alors le dimanche là alors le dimanche dépendra déjà de la météo pour l'instant c'est pas chouette ce qui est annoncé pour le deuxième jour donc on verra le l'idée c'est de faire format sprint pour le deuxième jour donc format sprint en stand up avec élimination et peut-être la même chose en feuille ou au moins une démo une démo feuille mais de toute façon c'est quelque chose que je n'ai pas encore défini et que je vais discuter avec avec les copains du folle qui vont venir on fera ce qu'ils ont envie de faire parce qu'au final ben c'est tout à inventer là ainsi si je m'ai compris le format course dans les vagues enfin ou dans du chop ça je l'ai vu il ya quelques années du côté de chez amory dormais justement mais on a vu qu'une ou deux fois je crois c'était je me rappelle plus les x game water game je me rappelle plus c'était du donc en bretagne à côté de d'amory je crois que c'était à maurie d'ailleurs le directeur de course de cet événement plus trop dans l'extrême glisse je crois que c'était l'événement extrême glisse festival c'est ça et j'ai trouvé ça hyper hyper sympa et bon je pense qu'il ya tout à inventer donc les choses en main et je vois que tu t'en occupe donc c'est top bah écoute je disais je prends les choses en main mais j'ai aussi envie que les les compétiteurs en folle soient partie prenante et que qui prennent aussi les choses en main moi je suis voilà je suis là pour pour les aider et puis pour qu'on avance ensemble parfait en termes de d'inscription de tarifs de lieux de d'événements tout ça tu peux en dire un peu plus parce que là on est à quelques jours de oui alors le l'endroit c'est l'endroit où on se retrouve tous c'est la baie des canoubiers à saint tropez d'accord le parcours exact il ya sur le site de des ailes de saint tropez dans quand on rentre dans la partie stand up on a un visuel du de la vie de course dans lequel il ya les parcours possibles d'accord donc les gens peuvent avoir plus d'infos en allant sur le site si tu veux peut-être le mettre en lien en lien mathieu et qu'est ce que je voulais dire les inscriptions c'est 50 euros et pour le week-end et que dire de plus voilà on va on va on va on va faire quelques quelques publications un de toute façon pour pour préciser tout pour l'instant on est sur sur du 15 20 de de l'estral le samedi en sachant que le vent sera fort le vendredi le jour d'avant donc ça devrait créer un fond de houle qui devrait rester pour le samedi donc on devrait avoir un downwind sympathique pas fou mais sympathique et accessible à pas mal de monde donc pour l'instant ça se présente très bien et avec du soleil au moins pour le samedi donc non voilà c'est c'est un petit peu l'idée génial bon donne des ailes à ton sup le 28 et 29 octobre ça se passe au sein d'un événement qui s'appelle les ailes de saint-tropé et c'est fred bonhef qui est donc à la direction de course et on sait déjà d'avance que ça va être méga donc rendez vous à saint-tropé ce week-end sans totale sup malheureusement j'ai été cordialement invité mais jeudi je pars pour la thaïlande en vacances ou avant de d'attaquer la barre et attaquer le boulot avec les championnats du monde itf que je co présenterai avec je crois trevor tonnington et puis d'autres d'autres riders de starboard qui est le principal sponsor de ces championnats du monde icf voilà merci beaucoup fred pour toutes ces informations merci à toi bien sûr on suivra c'est à distance super merci à bientôt